Bonjour, je m'appelle Quentin, gérant d'Odysconcept sur Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous parler du diagnostic capillaire, trois conseils pour un diagnostic réussi et vous protéger en tant que professionnel et rassurer votre cliente sur la prestation à effectuer. Le premier conseil aujourd'hui que je vais vous proposer, c'est de vraiment écouter votre cliente, la laisser parler, lui demander des exemples surtout de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas, car les travaux techniques aujourd'hui sont de plus en plus demandés et de plus en plus poussés grâce à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc une fourchette de prix assez claire en expliquant les étapes que vous allez effectuer. Deuxième conseil, n'ayez pas peur de dire non, sentez-vous légitime en tant que professionnel. Si le choix de la cliente n'est pas bon selon vous, de la réorienter vers quelque chose qui lui correspondra, qui correspondra à son budget et à l'entretien qu'elle souhaitera. Ce n'est pas parce que vous allez dire non que vous allez perdre votre cliente ou du chiffre d'affaires. Au contraire, vous pourrez la réorienter vers un autre service, voire même des services additionnels et de l'entretien à la maison. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de clientes qui nous demandent des blonds polaires, des blonds instagrammables. Moi, en salon, il m'arrive régulièrement de refuser des clientes si le cheveu ne le permet pas. Il faut bien qu'elle prenne conscience que le blond polaire n'est pas un balayage classique, qu'il demande beaucoup d'entretien. Il faudra vraiment qu'elle ait conscience du budget et de l'entretien que ça demande à la maison. Le troisième conseil que je vais vous donner, ça va être les questions infaillibles pour le diagnostic simple et efficace, pour ne pas perdre de temps en salon, mais pour vous protéger en tant que professionnel et rassurer votre cliente. La première, ça va être de lui demander à quelle fréquence elle souhaite venir au salon pour savoir si vous lui proposez une technique longue ou une technique avec peu d'entretien. La deuxième question, ça va être de lui demander quel était son dernier service technique sur ses cheveux, s'il est professionnel ou de grande surface, afin d'adapter votre service et donc votre devis. La troisième question que je pose à ma cliente, c'est de lui demander si elle a amené des inspirations de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas. Ça nous permettra de cibler la technique à effectuer. Et enfin, on parlera de sa carnation de peau pour lui proposer une teinte qui lui ira dans le temps. J'espère que mes conseils vous ont plu. N'hésitez pas à laisser les vôtres en commentaire. À bientôt, merci beaucoup.